Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, nous allons partir en Belgique pour découvrir le diocèse de Gans, situé au nord du pays, dans la région flamande, en Flandre orientale plus précisément. Dans cette édition, parmi les nombreux sujets évoqués, nous irons dans la nouvelle paroisse de Ninove, entre Bruxelles et Gans, pour découvrir comment son curé et les laïcs s'engagent pour une vie chrétienne plus fraternelle et plus ouverte à tous. Et nous entendrons également le délégué épiscopal à l'œcuménisme, une mission assez récente, qui nous parlera d'un projet commun autour du baptême et de fresques bibliques, rassemblant catholiques, orthodoxes et protestants. Mais pour commencer, quelques mots sur la Flandre orientale, un territoire d'un million et demi d'habitants. Comme vous le savez peut-être, Gans est le cœur historique des Flandres, le Manhattan du Moyen-Âge, comme on l'a appelé, riche de ses tours, de ses clochers et de ses beffrois. Sa cathédrale abrite la célèbre œuvre des frères Vanek, l'adoration de l'agneau mystique. Au lieu de l'industrie textuelle, c'est aussi la deuxième ville la plus peuplée de Belgique, après Anvers. La Flandre orientale représente donc un centre universitaire dynamique avec plus de 70 000 étudiants. Pour parler du diocèse de Gans, je reçois aujourd'hui Mgr Lod Vanek. Bonjour Mgr. Bonjour. Alors comment est-ce que vous décririez en quelques mots les particularités du diocèse et des forces vives catholiques qu'il compose ? Je pense que vous avez déjà bien introduit mon diocèse et je me sens un peu flatté par tout ce qu'on a dit parce que c'est une province très dynamique effectivement. comme vous dites, avec une histoire très longue qui marque l'église aussi parce qu'elle a une longue histoire, très profonde et en même temps, je pense que nous représentons bien ce qui se passe en Flandre, en Occident, mais aussi surtout en Flandre au niveau du catholicisme qui est quand même particulier un peu en notre pays. On va pouvoir découvrir ça avec vous, mais quelques points de repère pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous avez été nommé évêque de Gans en novembre 2019 par le pape François où vous êtes devenu le troisième moine trapiste au monde à accéder à l'épiscopat et le premier en Belgique. Vous êtes né dans le diocèse de Bruges en 1950. Vous êtes donc rentré à l'abbaye cistercienne d'Orval dans le diocèse de Namur en 1976 où vous y avez fait votre profession solennelle. De 2002 à 2004, vous avez été appelé à Rome comme secrétaire particulier de l'abbé général de l'ordre cistercien ce qui vous a valu de faire d'une certaine manière le tour du monde avec lui. Et en 2007, vous avez été élu père abbé par la communauté de l'abbaye d'Orval et c'est là que l'appel du pape vous a saisi pour devenir évêque de Gans. Votre devise épiscopale dans la joie du Saint-Esprit, c'est la même devise que celle que vous aviez choisie quand vous étiez père abbé. Alors première question, un peu basique, comment un moine contemplatif comme vous vit-il cet appel de l'Église à exercer cette charge épiscopale qui nécessite un changement de vie radical ? Tout à fait. C'est un peu... Je suis tombé de l'un et de l'autre si vous voulez. Ce n'est pas normal du tout. Donc je ne m'y attendais certainement pas parce que j'avais commencé au séminaire après mes écoles secondaires. Je n'y suis pas resté dans cette caméra pour terminer sur un trône épiscopale. La supplicité totale. Mais voilà. J'avais dit à mes parents le jour de ma profession solennelle, je pense que la seule chose que je peux dire, c'est que pour le reste de mes jours, je suis à Orval. Parce que le seul qui peut me sortir du monastère, c'est le pape. Mais le pape ne connaît pas Orval. Il y a encore moins l'eau d'Aurval. Mais voilà, tout a changé. Cette stabilité à laquelle vous étiez destiné, vous en êtes sorti grâce ou à cause de l'appel du pape. Vous m'avez d'ailleurs dit que vous préfériez qu'on vous appelle père Lode plutôt que Monseigneur. Oui, j'aime bien la continuité avec ma vie monastique. Quand le cardinal m'a ordonné, je pense que la phrase qu'il a prononcée et qu'il a été la mieux retenue dans tout mon diocèse, c'était « Lode, j'espère que tu garderas l'âme du moine ». Pour moi, c'était un boom sur mon cœur parce que ce n'était quand même pas rien de quitter ma communauté, surtout comme père Abbé. Et en même temps, je me suis dit, voilà, je peux être moi-même, simplement. Et je pense que voilà, c'est avec ça que je suis évêque. Et quelque part, ça marque ma façon de faire, je pense. Donc pour vous, vous êtes bien un moine évêque, pas un ancien moine devenu évêque. Non, je me présente toujours comme moine évêque. Et c'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas dire trop Monseigneur, même si c'est habituel, je préfère quelque chose d'un peu plus simple. Alors, il y a six ans, le diocèse a regroupé toutes les paroisses en 43, une nouvelle paroisse, et vous avez souhaité, Monseigneur, nous faire découvrir l'une d'entre elles à Ninove, une ville de 40 000 habitants située entre Bruxelles et Gans. Nous avons suivi son curé, le père Alexander Vendel, et les laïcs qui participent à la réorganisation de cette paroisse au service d'une vie chrétienne plus fraternelle. Un reportage d'Ophélie Marien. Tous les mardis, après la messe, le presbytère de Ninove est ouvert à ceux qui le veulent, pour une pause café. De quoi rompre l'isolement de certains et créer plus de fraternité dans la paroisse. On essaie de bâtir la communauté paroissiale. Ça a évolué beaucoup. Pendant six, sept années, on a des petits fruits, par exemple ici, d'hospitalité, de gentillesse, d'amitié autour. Pas seulement l'hôtel où Jésus nous invite et à écouter la parole de Dieu, mais aussi ici à écouter l'histoire l'un de l'autre. Une nouveauté suite à la restructuration des paroisses dans le diocèse de Gans en 2016. Quinze paroisses ont été regroupées en une seule, dont le centre est Ninove. Un grand changement pour les paroissiens, comme Liliane. Notre paroisse Saint-Thérèse avait déjà fort diminué. Il n'y avait plus tellement de personnes, peut-être 40 personnes qui suivaient encore la messe le dimanche. Et ces personnes-là ont quitté l'église au fond. On ne les voit plus. Nous avons perdu notre paroisse, mais nous avons été fort bien accueillis ici. Le père Alexander travaille ensuite sur l'agenda de la paroisse avec Tim, assistant paroissial depuis cinq ans. Un de leurs objectifs, que la nouvelle paroisse ne soit pas seulement une réforme structurelle pour pallier le manque de prêtres dans le diocèse. Je ne voulais pas que la nouvelle paroisse, la nouvelle communauté, était seulement quelque chose comme l'ancienne paroisse, mais plus grande. On a trouvé plein d'activités pour montrer qu'est-ce qu'on fait pour la diaconie, comment élaborer la catéchèse, comment faire cette façon de construire la communauté. Ils ont par exemple monté un parcours alpha dans la paroisse. Pour Tim, cela a été une aide de parler de sa foi avec d'autres personnes. Ici dans la paroisse, on fait tout. On a des messes, on a des catéchèses, on a des baptêmes, tout. Mais on ne parle pas de Dieu. Et ça, c'est étonnant pour moi. Mais c'est si important. Parce que si on ne parle pas de Dieu et de votre foi personnelle, alors comment est-ce qu'on vit la vie chrétienne ? Un projet de jardin partagé est en cours derrière l'église. A travers cette démarche écologique, l'idée est de montrer une image d'église ouverte et attentive aux défis actuels. C'est une façon pour aussi attirer des gens qui ne sont pas toujours croyants ou très là-dedans. C'est aussi quelque chose que le pape veut. Et heureusement, les gens écoutent même. C'est aussi un petit peu l'évangéliser. L'évangélisation, un défi pour la communauté paroissiale de Ninove comme ailleurs dans le diocèse de Gans pour continuer à annoncer la bonne nouvelle à la façon des premières communautés chrétiennes. On a entendu Tim qui disait « Ici dans la paroisse, on fait tout, mais on ne parle pas de Dieu ». C'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les paroisses soient non seulement fraternelles et on voit combien cette paroisse y travaille, mais soient aussi des lieux de croissance de la vie avec Dieu ? Oui, c'est vraiment un défi, surtout dans un monde très sécularisé comme chez nous en Flandre. On vient d'un système qui a duré pendant des siècles d'ailleurs où l'Église était un vrai système. On vivait là-dedans. Et on n'avait peut-être pas trop besoin de s'expliquer et donc non plus d'être conscient pour soi-même ce qu'on faisait parce qu'on était dans le système. Le système a disparu. La Flandre est très sécularisée maintenant. Il n'est pas toujours évident de témoigner de sa foi. Les gens ne l'ont pas trop appris non plus. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas une question d'abord de diminution de la pratique religieuse, mais c'est la conscience religieuse qui n'est souvent pas très élevée. Et comme on est interrogé sur la foi, quand on ne peut pas répondre, après certains temps, ça disparaît. Et donc, effectivement, nous reconstruisons ou nous construisons une Église pour l'avenir et qui est un peu dans la charnière entre le passé et l'avenir, comme partout, je pense, dans le monde. Mais chez nous, c'est quand même particulièrement ressenti. Et face à ce mouvement, justement, très fort de sécularisation de la Flandre dont vous parlez, est-ce que c'est un effondrement auquel on assiste un puissant ou alors une opportunité ? Je le considère, avec beaucoup de collaborateurs, comme une opportunité d'abord. Maintenant, il faut dire que pour les personnes les plus âgées, je pense qu'il y a quand même une certaine nostalgie du passé où tout était catholique en Flandre. Les catholiques restaient dans leur monde catholique. Moi, je le découvre, c'est peut-être un peu un fruit de ma vie monastique aussi. La vie monastique elle-même est un peu marginale à l'Église. On ne se prend pas ni pour l'Église ni pour le monde. Et nous sommes en train d'apprendre d'être une Église qui n'est pas tout non plus. mais qui a le devoir d'être elle-même. Et donc, c'est trouver cette identité catholique, ça, c'est le défi, que de savoir pourquoi est-ce que je suis croyant, est-ce que je suis capable d'en parler et est-ce que j'ose en parler. Je voudrais revenir sur un sujet plus grave puisqu'on sait combien les cas de violence sexuelle atteignent les personnes victimes en premier lieu et puis, bien sûr, la confiance qu'on peut avoir envers l'Église. Il y a quelques jours, on a appris, via un nouveau rapport, les faits commis par Jean Vanier et qui venait tous les mois se reposer dans l'abbaye d'Orval dont vous avez été le père abbé. Vous étiez proche de lui, il venait tous les ans l'été. Comment est-ce que vous avez vécu ces révélations, les révélations du rapport de la commission d'études sur l'Arche, sur Jean Vanier, sur Thomas Philippe ? D'abord, ça m'a rappelé et ça continue à le faire parce qu'on m'évergne quand même des contacts avec des victimes. Voilà, c'est le choc de ce que vivent les victimes en premier lieu, ce qui est quand même horrible. Et alors, jusqu'à maintenant, je ne peux pas lier la figure que j'ai connue. Moi, je dirais, il y a un Jean Vanier que nous avons connu qui a fait beaucoup de bien, qui a rapproché beaucoup de gens de l'Évangile, qui a contribué à l'existence de l'Arche. Tout ça, ça reste. Et en même temps, quelque chose que je ne pouvais pas rimer avec. C'est pas le contraste, c'est l'opposition de ce que nous avons connu. Un grand choc qui reste. On va parler de toute autre chose maintenant puisque vous étiez en novembre dernier en visite Adlimina à Rome avec les autres évêques de Belgique. On attendait cette rencontre avec un certain intérêt, notamment face aux questions pastorales que vous portez. Vous avez parlé d'un encouragement pour continuer sur le chemin synodal. Alors, question peut-être indiscrète, même si vous en avez un peu parlé, mais qu'est-ce que le pape, qu'est-ce que les responsables des différents dicastères vous ont dit ? Ce qui m'a frappé le plus, c'est à quel point la voie synodale a fait son chemin, c'est le cas de le dire, dans la curie romaine. C'est-à-dire cette écoute mutuelle, ce discernement mutuel. Ça nous a tous très impressionnés. Dans tous les dicastères, je ne peux pas comparer à d'autres visites à Adlimina parce que ça faisait 12 ans qu'on n'avait plus été et je ne serai plus là quand on le fait la prochaine fois. Mais c'était le témoignage de tous. Et de toute façon, même si c'était la première fois, c'était assez remarquable la façon à laquelle nous étions abordés. C'était un vrai dialogue, on a essayé de se comprendre. On n'avait pas le sentiment qu'on pouvait dire une fois ce qu'on pensait, mais que c'était quand même pour répéter ce qu'on était pris de dire à nos ouailles. Ce n'était pas du tout le style. On a essayé de se comprendre, on pouvait tout dire, on pouvait s'expliquer. Ça a fait un bien immense. C'était un vrai accouragement, oui. Et je crois que quand nous sommes rentrés, les évêques belges, nos gens l'ont senti et ça a fait beaucoup de bien pour l'Église. Depuis votre arrivée, Père Lod, le diocésain délégué épiscopal à l'œcuménisme, nous sommes allés l'interroger sur sa nouvelle mission. Il nous répond depuis la paroisse orthodoxe de Saint-André à Gans, où a été réalisé tout un travail œcuménique sur le baptême entre les différentes confessions chrétiennes autour de fresques bibliques. Aujourd'hui, on voit beaucoup de nouveaux habitants ici à Gans. Ils viennent de l'Afrique, ils viennent de l'Europe de l'Est ou du Proche-Orient. Et ce sont souvent des chrétiens qui représentent dans leur personne des traditions et des églises très différentes. Et c'est une très grande richesse. Nos propres communautés, nos paravasses, ils vieillissent, ils diminuent. Et ce sont des gens de partout qui sont venus chez nous. Le moment est venu de leur rencontrer, de collaborer ensemble et d'étudier notre tradition. Leur tradition, notre propre tradition, qui ne sont que des explications d'une seule fois dans le Christ qui est devenu homme. Avec des groupes, des catholiques, mais aussi des protestants, des anglicans, on vient ici pour redécouvrir ensemble le sacrement du baptême qu'on a en commun. C'est l'iconographie qui est très biblique, qui nous aide à redécouvrir ça. Donc, ça veut dire le baptême, un passage du mort à la vie. Pourquoi ce dialogue entre chrétiens et particulièrement avec les églises en croissance vous semble si important ? Ça fait très longtemps que je suis sensible à cela, parce que Jésus a voulu l'unité comme presque preuve de la vérité de notre foi. Et l'épouse du Christ est malade. Elle est déchirée, elle est malade. Et je pense que nous ne prenons pas assez conscience de ce que ça veut dire. Pour moi, le plus grave aujourd'hui, c'est peut-être une certaine indifférence par rapport à l'écobénisme. On s'habitue à ça. On trouve que c'est presque normal que les autres sont différents de nous. Et pourtant, on confesse l'unité de l'église chaque profession de foi ? Oui, voilà. Et nous sommes tous catholiques, d'ailleurs. Nous sommes tous catholiques dans l'écrité d'eau, mais on n'est pas unis dans le catholicisme. Et je reste convaincu que cette désunion, qui existe trop, fait beaucoup de tort. Maintenant, l'union ne veut pas dire l'uniformité. Et donc, je pense que nous pourrions partager nos richesses l'un à l'autre avec l'autre. Pour moi, c'est un travail urgent. Quand vous êtes arrivé, quelques temps après votre arrivée, vous avez présenté des orientations pastorales comme évêque. J'en cite les principales. La collégialité, synodalité, l'attention aux jeunes et aux personnes âgées ainsi qu'aux femmes dans l'église, la mission de l'église vers l'extérieur et le soin des pauvres. Qu'est-ce qui vous semble prioritaire aujourd'hui ? Oui, tout. On n'a pas de choix. L'évangile nous pousse dans toutes les directions. Et on ne peut pas dire, je vais donner priorité à ceci et négliger le reste. On ne peut jamais négliger. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est la seule façon pour elles d'être dans notre église. Donc, voilà, les malades, par exemple, ils sont malades. Ils n'entreront pas par le communisme éventuellement. Donc, on doit avoir de l'attention pour tous. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Gant, à Rennes, j'ai commencé par nommer un certain nombre de personnes. Par exemple, dites-le que vous avez entendu dans l'église orthodoxe, comme délégué épiscopale pour le communisme, pour que justement les différents aspects soient bien représentés. Je tiens à un certain équilibre. On l'a entendu dans la présentation. Vous êtes dans un diocèse où il y a un fort potentiel étudiant, universitaire. Comment est-ce qu'on peut aller les rejoindre, ces jeunes, avec toutes leurs aspirations, leur soif d'absolu ? Mais peut-être aussi un certain désintérêt ou rejet de l'église comme institution. Oui, c'est très frappant parce que Gant est une ville avec 80 000 étudiants, sur 250 000 habitants. Donc, c'est beaucoup. Et on voit très peu de personnes dans les églises. C'est vrai que l'université de Gant n'est pas l'université de Louvain, qui est une université catholique. Donc, c'est différent. On a moins cette tradition de l'église dans l'université. Comment rejoindre ? C'est la grosse question que tout le monde se pose dans toutes les parvases. Comment trouver les jeunes ? Moi, je vais dans les écoles. J'ai pas mal de contacts avec, pas seulement la direction, mais aussi avec des classes. J'invite les étudiants en théologie ou qui se préparent à donner des cours de religion à se réunir dans le diocese pour nous connaître, pour montrer que c'est vital pour l'église qu'ils le fassent. Je vais partout où je peux aller où il y a des jeunes. Et que les jeunes eux-mêmes, peut-être, puissent être témoins auprès d'autres jeunes ? Voilà, petit à petit, le dernier prêtre qui a été nommé, c'est un jeune mexicain. Je l'ai nommé pour la pastora des jeunes, pour montrer l'importance que, même si nous manquons de prêtres dans les paroisses, il y a une certaine priorité là-dedans. On va entendre maintenant, justement, trois questions de terrain. Une première question d'Anne Linn, de la pastora des jeunes du diocèse. Chère Eva-Claude, cette année, la journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne. Quel est le massage le plus important, d'après toi, pour les jeunes qui vont participer au JMJ ? Je dirais aux jeunes, profitez du fait que, là, vous allez rencontrer l'Église universelle. Nous avons peut-être, en Flandre, parce que nous parlons une langue qui n'est pas mondiale, le néerlandais, on a quelquefois un peu du mal d'aller au-delà de ses frontières, même si les jeunes, voilà, ils vivent déjà beaucoup plus largement que nos parents, par exemple. C'est déjà différent. Mais c'est vraiment une occasion unique pour découvrir que la foi chrétienne est partagée par tellement de gens et ça nous aide à vivre toujours dans la communion avec d'autres. Comment on fait pour s'inscrire si on veut participer au JMJ, faire cette expérience et qu'on habite dans votre diocèse ? Oh, il y a les adresses qui sont répandues partout et peut-être qu'on va les publier sur la télévision. Ce n'est pas difficile pour le trouver. On écoute une deuxième question de Myriam, de la paroisse de Ninove, qui participe souvent au pèlerinage à Lourdes. Père Lourdes, depuis que vous êtes évêque de notre diocèse, vous avez eu l'occasion d'accompagner le pèlerinage diocésain plusieurs fois à Lourdes. Mais ce qui m'a surpris, c'est que dans notre pèlerinage, il y a encore beaucoup de vieux, mais il manque de jeunes. Et quand je vois surtout le pèlerinage anglais, c'est surtout les jeunes qui sont engagés pour aider avec les malades et tout, et qui s'engagent aussi chez les brancardiers dans leur pays, mais aussi à Lourdes. Est-ce que vous voyez une possibilité de le faire chez nous aussi ? Je dois insister auprès des responsables du pèlerinage pour faire ce travail, mais ils posent la question, eux aussi, comment atteindre les jeunes. C'est vrai qu'il y a une différence entre nos pèlerinages et souvent à l'étranger. Nous avons plus de mal à intéresser nos jeunes au pèlerinage, ça c'est vrai. Mais voilà, je promets de faire des efforts supplémentaires. On a une troisième question de Joseph qui semble avoir fait ses études à Louvain avec vous. On l'écoute. Merci d'être là. C'est vraiment une surprise qui me fait plaisir. J'espère que ça prouve une certaine simplicité, comme dans le passé, et une spontanéité. En ce qui concerne l'humilité, ce sont les autres qui doivent juger. Je peux difficilement dire que je suis resté humble, parce qu'au moment même où je le dis, je ne le suis plus. C'est une question piège. C'est une question piège. Merci pour la question. Alors, Père Laude, une dernière question à la fin de cette émission, une question un peu générale. Quelle est votre espérance dans un temps qui paraît être un temps d'incertitude ? Il y a des jeunes qui ont écrit d'ailleurs à la fin du mois d'août aux évêques de Belgique, en ayant un peu peur qu'on perde le magistère, la foi chrétienne. Qu'est-ce que l'Esprit-Saint dit aux baptisés de Belgique, de votre diocèse, par les temps actuels ? Moi, je dirais, dans notre église de Belgique, et d'abord dans mon propre diocèse, évidemment, c'est de découvrir effectivement l'essentiel de la foi. De quoi s'agit-il vraiment quand on est croyant ? C'est la seule façon de se donner un avenir, même si le premier souci de l'Église ne doit pas être de se donner un avenir. C'est Dieu qui donne l'avenir. Mais c'est de découvrir ou de redécouvrir de quoi il s'agit dans la foi et d'oser en parler. C'est vrai que l'inquiétude que j'entends existe, mais au fur et à mesure où on découvre sa propre foi, on a moins peur de la réalité comme elle est maintenant, de notre situation, et on découvre que notre situation est pleine de chances. Et alors si vous deviez dire en quelques mots, quelle est cette bonne nouvelle ? Quelle est la beauté de la foi chrétienne ? La bonne nouvelle, c'est que nous avons un grand apport à notre société aujourd'hui, aussi dans un monde sécularisé. Et plus que cela, c'est pas seulement notre apport dans un puzzle. Je crois que nous donnons des réponses essentielles aux questions des gens d'aujourd'hui. Et que dans notre foi, nous pouvons aussi donner l'espoir. Et c'est ce qu'on entend le plus. Merci beaucoup Père Laude, Monseigneur Laude Vanek, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pardon à tous les Flamands, à tous les Belges pour ces mots que j'ai un peu écorchés. On salue tous nos amis de Belgique. Pour en savoir plus sur le diocèse de Gans, justement, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche sur l'écran. Et cette émission est bien sûr à retrouver sur kto.tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501